Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qui a fouillé plein d'ordinateurs appartenant à l'US Army, au Pentagone et à la NASA. Les Etats-Unis l'accusent d'avoir réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Mais là où c'est intéressant, c'est pourquoi il a piraté tous ses systèmes ? Pourquoi il a pris de tels risques ? Eh bien, il voulait trouver des infos sur les extraterrestres. Et devinez quoi ? Il a réussi. Et l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo est vraie. L'homme dont on va parler aujourd'hui s'appelle Gary McKinnon. C'est un britannique originaire de la ville de Glasgow. Il faut savoir que Gary est atteint du syndrome d'Asperger. Un syndrome faisant partie du trouble du spectre de l'autisme. Les enfants atteints d'Asperger sont souvent très intelligents, perfectionnistes et exigeants. Il y a une dizaine de symptômes pour ce syndrome. L'un est de se passionner pour un ou plusieurs sujets de manière obsessionnelle. Et Gary en a un. L'ufologie. Il est fan des ovnis et de tout ce qui traite le ciel depuis l'âge de 14 ans. Il a pu se documenter, faire des recherches sur l'ufologie grâce à son premier ordinateur. A l'époque, les Atari valaient 300 euros et étaient très populaires. Plus de 200 millions ont été vendus entre 1979 et 1985. Atari est en vente dans la plupart des magasins et rayons télé, ici, vidéo. Sa passion va grandir durant toutes ces années et il ne cesse de se donner tous les moyens possibles pour se consacrer à son but qui est de prouver l'existence des ovnis. C'est donc comme ça qu'il a commencé à apprendre l'informatique de manière autodidacte. Il voyait ça comme un passe-temps. Pour l'anecdote, son premier job a été d'installer et de configurer des postes de travail avec Windows. Dans son temps libre, il travaillait aussi sur des programmes de jeux vidéo où il expérimentait son talent dans différents domaines de pointe, tels que l'intelligence artificielle, l'infographie et d'autres trucs. En gros, c'est un geek et il est passionné d'informatique et devenu. Et c'est en 2001 que l'histoire qui nous intéresse commence. Son obsession pour l'ufologie prend une tournure assez excessive. Et c'est là qu'il va commencer à chercher. Il va chercher où ? Dans des ordinateurs qui appartiennent au gouvernement américain. Il a à ce moment 34 ans et il commence à pénétrer 97 ordinateurs appartenant à l'US Army, à la NASA, à l'Armée de Terre, à la Marine, ou encore au ministère de la Défense, de l'Armée de l'Air, au Pentagone, enfin, toutes ces entités gouvernementales. À l'intérieur de ces bases de données, il va principalement se concentrer sur tout ce qui peut toucher aux ovnis. Puis, il s'intéresse à d'autres thèmes, notamment une quelconque technologie secrète permettant l'utilisation de l'énergie libre. L'idée de l'énergie libre, c'est qu'il existerait des formes d'énergie faciles d'accès, abondantes, gratuites et simples à exploiter, mais que les gouvernements nous cacheraient pour continuer à gagner de l'argent. Gary a dit, les retraités ne peuvent pas payer leurs factures de carburant. Des pays sont envahis pour que des nations occidentales s'attribuent des contrats pétroliers. Et pendant ce temps, des membres du gouvernement secret dissimulent des technologies concernant l'énergie libre. Cette théorie revient très souvent quand on parle d'extraterrestres ou d'ovnis qui sont sur Terre. Les Américains seraient en train d'étudier justement ces technologies extraterrestres pour comprendre ce qui se passe, etc. Voilà, ça fait partie un peu de toutes ces histoires, c'est lié. À ce moment-là de la vidéo, on pourrait se dire, ok, ce genre de recherche, ce genre de pratique de pouvoir fouiller et de pirater un ordinateur du gouvernement, c'est seulement réservé à quelqu'un qui maîtrise l'informatique, ou en tout cas réservé à quelqu'un d'expérimenté qui a des connaissances dans le domaine. Eh bien le truc, c'est que les ordinateurs qu'il fouillait, des centaines d'ordinateurs, eh bien pour la plupart ne possédaient pas de mots de passe. Ça veut dire qu'il n'était pas nécessaire de les pirater. Et c'est d'ailleurs pour ça que Gary a refusé d'accepter l'accusation du piratage informatique faite par le gouvernement, car il avait accès aux ordinateurs sans faire grand-chose. Pour s'introduire dans les systèmes du Pentagone et de la NASA, il se connectait sur les ordinateurs depuis chez lui. Il a utilisé la technique d'exploitation de relations de confiance entre les ordinateurs. Ça consiste à partir d'un site militaire mal protégé, et il cherchait un ordinateur sans mot de passe. Une fois qu'il avait trouvé ça, il en prenait le contrôle. Une fois dans le réseau, les autres ordinateurs font confiance à l'ordinateur qui est pris en charge par Gary. Et de cette manière, il peut continuer à fouiller et à se balader dans le réseau. Petite anecdote qui lui est arrivée pendant ses recherches. Il faisait ça uniquement la nuit, il faisait attention d'être bien sur le fusée horaire de nuit pour les Américains. Comme ça, il n'y avait pas beaucoup de monde devant les ordinateurs, voire personne. Mais une nuit, McKinnon a été surpris une fois en train de fouiller. Un ingénieur réseau se rend compte que l'ordinateur est piloté à distance. Et là, McKinnon panique. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est en face de l'ordinateur que McKinnon est en train de piloter. Un ingénieur réseau qui voit la souris de l'ordinateur se balader tout seul et chercher dans les documents. L'ingénieur réseau qui est devant cet ordinateur, directement, il lui demande via le workpad qui est là, qui est en train de manipuler cette machine. Gary, à ce moment-là, il panique. Il dit « Ok, c'est foutu ». Mais heureusement, il lui répond du tac au tac comme ça qu'il fait partie de la sécurité militaire informatique. Et que justement, il y a peut-être un intrus dans la machine. Donc, il fait une vérification à distance. L'ingénieur le croit et lance une vérification d'antivirus sur la machine. Rien n'est détecté parce que rien n'est installé. Heureusement pour McKinnon. Il ne s'est pas fait détecter et il se déconnecte de la machine. Bon, depuis le début, je vous parle de tout ça. Il s'est introduit pendant deux ans sur des centaines de machines. Alors, est-ce qu'il a trouvé quelque chose ? Et si oui, qu'est-ce que c'était ? Concernant l'énergie libre, c'est-à-dire cette énergie extraterrestre infinie qui coûte rien, McKinnon affirme n'avoir absolument rien découvert. Je cite Gary « Gardez à l'esprit que 99% du temps, je ne trouverai rien. Absolument rien. J'ai écumé le système pendant des années. Je pense réellement que j'ai dû aller dans des endroits beaucoup plus sensibles que je le croyais à l'époque. J'ai probablement manqué beaucoup de choses. Mais rien sur l'énergie libre. Cependant, concernant les ovnis, c'est beaucoup plus intéressant. Il avait lu sur le site Projet Révélation que Donna Arr, une experte photographique de la NASA, que dans le bâtiment 8 du central spatial Johnson de Houston, des employés passent leur temps à retoucher des images satellites haute résolution pour effacer les ovnis. Une fois que les images étaient nettoyées, elles étaient vendues aux universités et d'autres instituts. Gary a donc fait des recherches dans le bâtiment 8, eux aussi protégés par des mots de passe blancs. Et il est tombé sur des répertoires nommés filtrés et non filtrés. À traiter et bruts. Des dossiers remplis d'images avec un format spécifique à la NASA. Ou en tout cas des trucs inconnus. C'était pas des JPEG ou des PNG, des trucs qu'on connaît tous. Chaque image pesait entre 200 et 300 MO. Ce qui est énorme. Pour vous donner un peu une idée, une photo iPhone, c'est 1 MO. Et une photo prise par un appareil photo réflexe, numérique, etc. C'est environ 25 MO. Là, c'est 200 voire 300 fois plus lourd. Il s'agit de photos avec des résolutions de bâtard, des photos numériques. Il faut aussi savoir qu'on est dans les années 2000. Gary avait simplement une connexion 56K. Une vieille connexion très très lente. Et avec sa connexion, il aurait fallu 5 minutes pour télécharger un seul méga octet. Donc environ 2 heures pour ouvrir une seule image. Vous ne pouvez pas se permettre de rester 2 heures connecté comme ça à charger une image. Trop suspect. Pour contrer ça, il a eu une stratégie. C'est qu'il a réduit la résolution couleur de la machine. Et là, il a réussi et elle commence à s'afficher. Mais vous savez, elle s'affiche lentement. Comme ça, ça charge, ça saccade un petit peu. Lentement. Et petit à petit, l'image se dévoile. Montrant une vue de notre planète où se trouvait à côté c'est un énorme objet en forme de cigare aux extrémités légèrement aplaties. Avec des dômes sphériques au-dessus et en dessous. Gary, par rapport à cette photo, dit il n'y avait aucune soudure, aucun rivet, pas d'antenne télémétrique, rien du genre. Il est évident que ça ne ressemble à aucun satellite que j'avais vu. Je suis accro à l'espace depuis l'âge de 14 ans. Donc j'en ai vu des photos de satellites. Il est à ce moment-là en train de charger une image dans laquelle on voit notre planète Terre avec un énorme objet étrange non identifié. À ce moment-là, la photo n'est pas finie d'être chargée en aperçu que tout d'un coup, le curseur de nouveau de la souris commence à bouger. Il comprend donc que quelqu'un est devant l'ordinateur et que quelqu'un est en train de voir ce que Gary est en train de charger. Assez rapidement, le curseur fonce sur l'icône du réseau local et coupe la liaison. C'est à partir de ce moment que les problèmes commencent pour Gary. Car quelqu'un a vu qu'il y avait un intrus dans les ordinateurs et qu'il cherchait des choses. Et la sécurité a ensuite pu remonter à son adresse IP. McKinnon n'avait pris aucune précaution particulière étant même jusqu'à aller utiliser sa propre adresse e-mail. En mars 2002, des policiers ont débarqué à son domicile avec un mandat de perquisition pour l'arrêter. McKinnon était conscient que toutes les preuves se trouvaient dans son ordinateur et que la police allait trouver tôt ou tard ces preuves. Donc il a reconnu cette introduite sur des sites classés secret défense. Pour Gary, ça a été un peu l'enfer juridiquement puisque les Etats-Unis voulaient absolument le juger dans le pays, l'extrader. Si ça avait été le cas, il aurait très certainement pris pour 70 ans de prison. Mais il a toujours insisté sur le fait qu'il faisait ça pour en nourrir sa propre curiosité et qu'il disait que la sécurité des réseaux était à chier. La procédure a duré 10 ans. Il a eu le soutien de personnalités alors de David Gilmour à Sting. La justice britannique a décidé de ne pas livrer McKinnon aux Américains de peur que Gary fasse une connerie et mette fin à ses jours compte tenu de sa maladie et de son état psychologique. Après avoir passé 10 ans dans les ténèbres, c'est lui-même qui utilise ces termes, McKinnon est acquitté et le voilà définitivement libre. Il y a autre chose que Gary McKinnon a trouvé durant ses recherches qui est intrigante. En s'introduisant dans le système de l'US Space Command, McKinnon prétend également avoir découvert une liste intitulée « Agents non terrestres » avec des noms, des grades et une vingtaine de personnes nommées. Une autre liste mentionnait des transferts de matériel de vaisseau à vaisseau ou de flotte à flotte, ce qui implique de nombreux vaisseaux. McKinnon pense alors que les États-Unis sont en train de créer un corps militaire spécial évoluant dans l'espace en utilisant de la technologie extraterrestre acquise d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, Gary en a fini avec la justice et de nos jours, il donne des conférences uniquement sur son expérience de programmation. Il écrit aussi des blogs. Maintenant avoir entendu cette histoire, une question subsiste. Est-ce vrai ? A-t-il réellement découvert et vu ces choses ? A-t-il menti ? Eh bien, de mon point de vue, je ne pense pas car cette histoire lui a attiré beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais peut-être qu'il y a une explication plausible à ces trouvailles. Et j'ai tellement de questions, pourquoi n'a-t-il pas gardé une preuve visuelle ? Il n'a pas eu le temps d'imprimer ou de garder une preuve des éléments qu'il a trouvés ? Ou peut-être qu'il a passé un accord avec les gouvernements. Si tu ne parles pas, tu n'auras rien. Bref, dans tous les cas, ce genre de récit est passionnant. Et c'est toujours incroyable d'entendre des histoires comme celle-ci. Par contre, vous donner la réponse de savoir si, oui ou non, les extraterrestres sont sur Terre, eh bien, il va falloir encore patienter. Bon, bah voilà, à nous de reprendre le flambeau et de continuer à mener les recherches. Et pour ça, j'ai peut-être un truc qui pourrait nous aider. Pour être discret et éviter un peu les dangers d'Internet. NordVPN, c'est le partenaire de cette vidéo. NordVPN est un service qui te protège quand tu utilises Internet. Sur ton ordinateur, ta tablette ou ton téléphone. Ça bloque les logiciels malveillants, les tentatives de phishing quand tu voyages, par exemple, mais pas seulement, évidemment. Ce programme permet de te connecter à plus de 5000 serveurs dispatchés un peu partout dans le monde et te rendre invisible. Grâce à ces techniques, personne ne peut remonter à toi. Pratique. Surtout quand tu essayes de rentrer... Non, je... Tu n'as aucune perte de débit quand tu te connectes sur un des serveurs de NordVPN. Le débit est ahurissant. Et c'est exactement ce qu'ils ont marqué sur leur site. J'aime beaucoup cet adjectif. Ahurissant. Donc, aucune limite de bande passante, aucune perte. Avec ça, tu peux te connecter dans différents pays et profiter des catalogues de Netflix Japon, par exemple, de Disney+, US ou une autre plateforme. Et les jeux en ligne aussi. Conan, nos streamers préférés, l'utilisent également pour du bon petit vieux Warzone. Bref, vous connaissez et vous avez compris. Ce qui est vraiment cool avec NordVPN, c'est que c'est très simple à utiliser. Réellement. Ça fonctionne sur tous les appareils Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS. Et avec un seul compte, vous pouvez sécuriser jusqu'à 6 appareils. Tout le monde parle de NordVPN, etc. Mais c'est aussi parce que c'est le plus grand réseau de VPN au monde. J'ai un lien qui vous permet d'obtenir un abonnement de 2 ans, plus un cadeau bonus. Et le tout avec une énorme réduction. C'est sans risque, satisfait et remboursé pendant les 30 premiers jours. Toutes les informations sont en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo qui parle d'informatique, de hacking et d'extraterrestres. Et merci à vous d'avoir écouté et regardé cette histoire. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501